Et coucou tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, mais maintenant je le dis, je le répète. Ma vie est un petit peu chargée et du coup j'ai du mal à tout faire. Donc je m'en excuse. Sachez que j'apprécie énormément tous les messages que vous m'envoyez, tous les commentaires que vous pouvez faire. N'ayez aucun doute que je les lis. Je réponds quand j'ai le temps et je m'excuse si vous attendez une réponse et que je ne vous l'ai pas apportée, ne m'en voulez pas. Et n'hésitez pas à me dire « Au fait, je t'ai demandé ! » N'hésitez pas à me relancer. Des fois je lis, je réponds dans ma tête et après je ne réponds pas vraiment. Ça vous fait ça vous ? Parce que moi ça me fait ça assez régulièrement quand même. Mémoire de poisson rouge par ici. En attendant, je me suis dit qu'une petite vidéo tuto, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait une. Alors je ne fais pas souvent des tutos, il y a une raison à ça, c'est que je ne me trouve pas spécialement légitime pour le faire. Tout simplement, je ne suis absolument pas une make-up artiste. Je suis juste une très 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 grande enthousiaste de maquillage et de beauté. Donc du coup, en fait, je n'ai pas de très bonne technique. Je ne les connais pas toutes. Déjà, je ne sais pas... Celles que je connais, je ne sais pas toutes les faire. Donc voilà, j'avoue que quand vous me demandez des tutos, je me retrouve toujours un tout petit peu embêtée en me disant que... Genre je me dis oui et en même temps je me dis mais qu'est-ce que je vais leur apprendre qu'elles ne savent pas déjà faire parce que ce que je fais c'est tellement simple que franchement... Et puis il y a tellement de créateurs extrêmement doués qui proposent des tutoriels extrêmement détaillés, hyper artistiques. Enfin, et très... Enfin, je veux dire, il y a vraiment de quoi faire dans la YouTube sphère pour trouver des make-up artistes. Donc c'est pour ça. Je ne fais pas souvent des tutos parce que je ne me trouve pas super légitime dans ce cas-là. Ceci étant dit, j'ai récemment créé le look que je porte aujourd'hui sur une de mes photos Insta. N'hésitez pas à me retrouver d'ailleurs sur Instagram. C'est là où je poste en fait les looks que je fais un petit peu au jour le jour. Alors je suis un tout petit peu plus régulière que sur YouTube. Je ne suis pas la plus régulière du monde. Attention, les chats ne font pas des chiens. Mais du coup, vous retrouvez quand même sur mon Instagram les photos que je vais porter un petit peu au jour le jour. Et souvent quand je teste des trucs, je vais plutôt mettre une photo sur Insta si c'est réussi. Et je ne le filme généralement pas. Sur ce look en particulier, j'ai eu pas mal de commentaires et de DM sur « Oh là là, j'aimerais bien voir un tuto sur le look que j'ai créé ». Je me suis dit que du coup, vu que le look est quand même à consonance un petit peu rose, un petit peu love, vous voyez ce qui vient, je me suis dit « Allez, je vais vous faire un petit tuto rapide. » sur le look en mode un petit peu idée pour la Saint-Valentin. Alors bien évidemment, vous pouvez porter ça quand vous voulez. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est un look un petit peu rose. Il flash un peu. Ça peut être une idée pour vous, comme il y en a des milliards d'autres. Mais voilà, pour vous donner une toute petite inspiration de plus. Donc n'hésitez pas à essayer de recréer. En plus, c'est assez facile. Je voulais vraiment partager celui-là avec vous parce qu'en fait, il est très simple. Il a l'air très compliqué, mais en fait, il est d'une simplicité sans nom. Je l'ai découvert un petit peu par hasard. La technique que j'ai utilisée est découverte par hasard. J'ai voulu suivre un tuto. Je me suis plantée. Et ça donne la technique que j'utilise maintenant. Ça, ça m'arrive assez fréquemment. Donc voilà, ça c'est le programme de la vidéo du jour. On va simplement se faire ce petit tuto ensemble. Vous allez voir, ça va être très rapide, super facile. Je vous donne différentes options si jamais vous n'avez pas les produits que j'utilise pour vous donner une idée avec des alternatives, si vous avez besoin d'alternatives à ce que j'ai recréé. On se retrouve donc tout de suite. C'est donc parti pour ce petit look de Saint-Valentin. Alors, je n'avais pas dans l'idée de forcément vous faire un tuto pour ça, mais en fait, j'ai posté récemment un look sur mon Instagram qui aurait pu très bien être un look de Saint-Valentin. Et je me suis dit, tiens, je vais vous le refaire avec une toute petite variante pour que vous puissiez le reproduire. Parce qu'en fait, un des produits que j'ai utilisé pour ce look-là n'est pas trop disponible. C'est un des gel liners de chez Mel Cosmetics de la collection Amor y Mariposa. Du coup, je vais le substituer avec quelque chose d'autre pour en faire aussi quelque chose d'un tout petit peu plus portable. Parce que le look que j'avais fait spécifiquement avec le gel liner était quand même assez flash. Et mon mari est un peu moins fan en fait quand c'est un tout petit peu trop, on va dire, artistique ou un tout petit peu trop flashy. Donc, je vais le ramener, je vais le descendre un tout petit peu d'un cran. Et je me suis dit que j'allais filmer du coup le look et le tuto pour vous. C'est hyper simple. Vous allez voir, ça prend vraiment pas très longtemps. Et je me suis dit que du coup, ça pouvait être sympa de partager avec vous. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, mes vidéos sont extrêmement longues. Et je m'en excuse. J'essaye d'éditer au maximum. Mais en fait, j'ai tellement de choses à vous dire. Plus sérieusement, c'est simplement que voilà, je partage beaucoup de produits et que c'est vrai que quand je parle des produits, j'aime bien être assez détaillée. Donc, ça prend un peu plus de temps. On va donc essayer de raccourcir au maximum. Et on va passer à la partie tuto. Donc, pour démarrer, j'ai déjà préparé ma base. Donc, j'ai fait comme d'habitude pour moi. C'est-à-dire que j'ai ma base Tom Ford que j'ai poudrée. Et pour la première teinte que je vais utiliser, je vais utiliser la palette de chez Autrera Beauty. Feu à son âme. Qui n'existe plus. Et donc, ça, c'est la palette The Beginning. Alors, pour la petite histoire, et je le fais très rapide. En fait, moi, j'ai acheté la palette juste avant qu'elle fasse ses moins 70% fermeture de site. Voilà. Vous avez la loi de Murphy ? Bah, c'est ça. Moi, j'ai fait ma commande, je crois, une heure avant qu'elle l'annonce. Donc, ça, c'est fait. Mais c'est pas grave. C'est une bonne petite palette. Je voulais la tester, en fait. Ça faisait partie de ces palettes que je voulais tester. Et du coup, c'est pas très grave. Si, voilà, je n'ai pas fait une affaire sur l'achat de cette palette. Et en fait, je vais commencer avec la teinte qui s'appelle Vangari, ici, qui est ce rose, juste ici, un petit peu rose, un petit peu violet, poudre. Je vais le prendre, bien évidemment, sur un Fidèle Fluffy. Et je vais travailler, en fait, cette teinte sur tout mon creux paupière. On va dire, ça va être quasiment ma teinte principale pour le look du jour. Et je vais la travailler, vous voyez, sur tout mon creux paupière. Je vais baigner ma paupière un petit peu de rose. Et vous voyez, je l'ai vraiment ramenée jusqu'au bout, en fait, jusqu'à l'intérieur. Par contre, je le garde au-dessus et pas sur ma paupière mobile. J'essaie de garder... Alors, moi, j'ai pas beaucoup de paupière mobile. Mais j'essaie de garder ma paupière mobile assez peu colorée. Si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Mais on va dire que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de le garder sur le creux paupière. On va dire au-dessus de la paupière mobile pour faire une toute petite démarcation. Nickel. Alors, si vous n'avez pas cette palette, pas de problème. Vous pouvez prendre, en fait, n'importe quelle rose un peu claire, comme ce que vous pouvez avoir dans la Norvina, la toute première de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez quand même pas mal de rose blush dans les palettes, aussi bien de Pat McGrath que de Natasha Denona, qu'elle a pu faire ces derniers temps, dont notamment la Love, la Mini Love, la Mini Crush. Donc vous avez quand même pas mal de rose, en fait, dans des dernières sorties. Voilà, un rose pâle, un peu poudre, qui tire un petit peu sur le violet si vous voulez, mais un rose clair. N'importe lequel fera l'affaire. Je prends celui-ci, si vous avez cette palette, parce que je sais que du coup, il est potentiellement possible qu'avec les offres qu'elle ait fait sur son site, beaucoup de gens aient acheté cette palette. Donc voilà, c'est pour vous donner, en tout cas, la teinte que moi, j'ai utilisée. Je vais maintenant aller dans la teinte Hubertine, ici, qui est un petit peu ce marron. Et je vais venir foncer, mais alors vraiment très légèrement, juste en fait, faire une toute petite démarcation. Et je vais essayer de garder cette forme, en fait, de l'extérieur vers le creux-paupière. Et je vais pas aller vers ma paupière mobile. Et je vais en prendre un tout petit peu. Donc je prends un pinceau un peu plat. Et j'en prends vraiment un tout petit peu. C'est juste histoire de foncer un peu. C'est pas une très grande démarcation. C'est juste pour créer un tout petit peu d'ombre. Donc vous voyez, je la pose par là. Je le remonte. Je le garde assez haut, en fait. Vous allez voir après pourquoi. Puis ça peut vous donner une petite idée de forme différente. Si jamais vous êtes un peu comme moi et que vous faites toujours la même chose. Ça, c'est un peu une forme que je fais en ce moment, que j'ai découvert en essayant de suivre le tuto de quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, moi quand je suis un tuto, je n'ai jamais le résultat que la personne a. Je suis souvent à des kilomètres. Mais du coup, ça me donne des idées, en fait, pour d'autres looks. Parce que voilà, généralement, les résultats que j'obtiens par hasard me plaisent beaucoup. Donc celui-ci, c'est un que je fais depuis, qui est cette forme, en fait, où je vais creuser et je vais laisser ma paupière mobile. Et vous allez voir après à la fin ce que ça donne. Vous voyez, je le garde vraiment juste, en fait, au-dessus. Et du coup, on a l'impression que j'ai une paupière mobile qui est un peu plus grande que ce qu'elle n'est. Ça, c'est l'effet d'ombrage, en fait. Et j'aime bien parce que voilà, ça agrandit, en fait, un petit peu mon oeil. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous avez une paupière, vous n'avez pas beaucoup d'espace de paupière mobile, c'est une bonne petite technique, en fait, pour avoir une illusion visuelle, en fait, une illusion d'optique sur la grandeur de votre paupière mobile. Alors en termes de pression, donc je l'ai coupée au montage parce que sinon ça fait vraiment trop long. En fait, en termes de pression, j'appuie assez peu avec mon pinceau et je vais plusieurs fois délicatement dans la teinte. Donc la teinte que j'ai utilisée, qui est Hubertine, qui est ce marron-ci. J'y suis allée délicatement plusieurs fois et en fait, j'ai construit un petit peu la profondeur que je voulais. L'idée, c'est d'aller plus ou moins profond en fonction de vos préférences personnelles. Si vous préférez plus profond, eh bien, vous mettez plus d'applications. Et au contraire, si vous voulez quelque chose un petit peu plus clair, eh bien, vous gardez une ou deux applications très légères. Je trouve ça plus facile quand on est un peu débutant de commencer doucement et d'aller vers le plus profond que de commencer très profond et de dégrader. Parce que si on ne sait pas très bien dégrader, souvent on se retrouve avec... Moi, typiquement, j'ai les fards qui accrochent un peu, je ne sais pas bien faire, je n'ai pas la bonne pression. Et du coup, le résultat n'est pas forcément aussi flouté que ce que j'aimerais. Donc voilà, personnellement, je préfère y aller plus délicatement. Et là, je me retrouve avec le résultat que je veux. Vous voyez, donc j'ai la forme où on voit bien, en fait, cette démarcation-là. Et le reste est quand même assez clair. Donc on va maintenant laisser la palette de chez Autrera Beauty. Je voulais juste me servir de ces deux matelas. Donc voilà, il vous faut en gros un rose et un marron un tout petit peu plus foncé. Alors je vous conseille un marron neutre ou un marron un petit peu chaud, vu que c'est des looks qui tirent plutôt vers le rose. Et là, je vais maintenant passer au trait de liner. Alors comme je vous disais, dans le look que j'ai fait pour mon look Instagram, j'ai utilisé en fait un gel liner de chez Mel Cosmetics, qui est Rose Bonbon, qui appartient à la collection Amorimare Possa. Ce gel liner n'est pas trop disponible, donc je ne voulais pas vous faire un look avec quelque chose que potentiellement vous n'avez pas. Donc je me suis dit que j'allais faire en fait la même chose, mais avec un phare. Le résultat ne sera pas aussi intense, mais ce n'est pas très grave. Et je vais utiliser en fait le phare rose de La Riviera. Voilà, beaucoup de gens ont cette palette, je me suis dit, et puis c'est tout à fait le genre de rose qui ressemble au gel liner que j'utilisais. Et je vais utiliser le phare Bahamas, qui est vraiment un rose bonbon. Pour utiliser, pour appliquer ce phare, je vais utiliser alors un pinceau qui n'est absolument pas un pinceau de liner. Moi j'utilise un pinceau pour les sourcils. Et donc celui que j'utilise, c'est un pinceau Freyara. J'ai une vidéo prévue pour vous, je suis un tout petit peu en retard dans les vidéos que je dois poster sur cette marque. Et en fait, en ce moment, je n'arrête pas de tester leur pinceau. Petit spoiler, ils sont vraiment super. Et notamment, j'adore celui-ci. Ça c'est le E26, c'est celui qui est censé être pour vos sourcils. Mais moi j'aime beaucoup cette forme-ci, en fait, vous voyez, biseautée. Qui permet de, bah moi ça permet de bien faire mon trait de liner. C'est pile la bonne forme, en plus l'angle permet d'être pas mal. Utiliser un pinceau fin, n'importe lequel, ça peut être un pinceau de liner. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser des pinceaux comme ça. Et donc je vais utiliser Bahamas. Et maintenant je vais venir faire un trait de liner avec cette teinte-ci. Alors comme c'est pas un gel liner, parce que le gel liner était vraiment très intense, je pense que je vais avoir un résultat un tout petit peu plus flouté avec un fard à poudre. Et c'est ce que vous allez obtenir. Par contre, si vous utilisez un crayon, vous pouvez très bien utiliser un crayon. Ou un liner rose si vous avez, ou rouge ou marron, enfin voilà, selon votre choix. Mais voilà, moi je vais utiliser un rose bonbon pour me rapprocher du look que je vous ai fait sur Insta. Et pour avoir quelque chose qui soit réplicable chez vous. Ce que j'aime bien avec Bahamas, c'est qu'il est vraiment bien bien pigmenté. Donc je sais qu'il va apparaître par-dessus le marron que j'ai appliqué de toute façon. Donc vous voyez, je suis en fait la forme que j'ai faite. Alors la seule différence avec le gel liner là, c'est que c'est moins opaque. Donc on va moins le voir par-dessus d'autres fards poudre. Mais comme je vous le disais, pour moi ça c'est pas très grave. Que du coup ça fait quelque chose d'un tout petit peu plus flouté. Donc plus approprié pour moi. Et peut-être aussi pour vous, si vous n'allez pas faire un truc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les gel liners, comme moi je ne suis absolument pas à l'aise avec les liners. Je trouve que quand on fait un liner à la poudre, ça permet d'être un tout petit peu moins précis en fait. Et d'avoir quand même un beau résultat. Et vraiment pour ça, Bahamas il est parfait je trouve. Il a la bonne intensité et il a la bonne teinte de rose bonbon un petit peu là. Rose néon, ça va être hyper flashy, moi j'adore. Alors comme vous voyez, je suis allée ramener mon thread liner en fait jusqu'à l'intérieur là. Donc ça c'est une option, vous n'êtes pas obligés. Mais j'avais envie en fait qu'on voit le rose parce que maintenant je vais venir appliquer en fait le fard spécial. C'est ce qui fait ce look-ci. C'est le fard que je vais venir appliquer par-dessus. En fait j'ai simplement fait la forme principale et je vais venir ajouter la petite touche de jazz que moi j'adore. Alors là tout est possible. C'est à dire que vous pouvez très bien, alors vous arrêtez là si vous voulez et puis terminez un petit peu au format si ce que vous souhaitez. C'est là où vous pouvez venir ajouter le truc stratosphérique. Bien évidemment, moi là où je vais aller piocher c'est dans mes fards Glam Shop parce que ils vont vraiment compléter le look. Vous pourriez très bien, si vous n'avez pas par exemple de fard Glam Shop, aller dans les métallisés de la Riviera et venir apporter par exemple soit Palermo pour être en monochromatique. Mais moi je serais bien allée par exemple, là typiquement je serais allée par exemple dans Seaside pour faire un petit effet un peu duochrome. Tout est possible, c'est pas les fards spéciaux qui manquent sur le marché. Donc moi je vous conseille de vraiment aller chercher un des fards spéciaux qui vous met en joie. Et avec un look rose vous pouvez très bien aller dans les bleus que dans les violets que dans les roses que dans les dorés. Il y a beaucoup de possibilités. Donc là je vais aller chercher un de mes fards Glam Shop qui est celui-ci ici qui s'appelle Laser. Qui est un espèce de duochrome un petit peu violet, un petit peu bleu, qui est juste bijou. Il est trop magnifique et donc je vais prendre ce fard-ci au doigt bien évidemment. Et en fait la particularité c'est qu'il est un petit peu translucent, il a pas de base opaque. Je vous conseille plutôt de faire ça, de pas prendre un fard spécial qui est trop d'opacité parce que comme le reste du look vous voyez est assez clair. Si vous mettez trop d'intensité sur votre fard spécial, on verra pas le reste. Là le but c'est que ça se complémente bien. Donc je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Je vais bien rester sur ma paupière mobile, je vais pas remonter trop non plus. Je veux quand même qu'on voit ce qui se passe par ailleurs. Et j'essaye de rester un petit peu par-dessus ce que j'ai fait avec mon trait de liner pour qu'on voit quand même le trait de liner rose, qu'il soit pas absorbé en fait par le fard. Donc vous voyez celui-ci, vraiment ce fard de chez Glam Shop il est juste magnifique. Et il a assez de translucence pour, vous voyez, avoir un trait de liner comme ça, pour que le trait de liner transparesse quand même, qu'il soit pas complètement recouvert du fard. Mais vous voyez regardez comme... Alors bien évidemment ça, ça fait une paupière stratosphérique. Moi c'est ce que j'adore. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus soft, je vous conseille un topper en fait de n'importe quelle marque, peu importe, mais plutôt dans la catégorie des toppers plutôt que dans les métallisés par exemple, pour obtenir cet effet un petit peu brillant, un petit peu pailleté, mais quand même en transparence. Là c'est particulièrement... Parce que ça c'est la particularité des fards Glam Shop, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font leur côté génial. Mais je sais que pas tout le monde aime quand c'est trop, donc bon voilà. Je me doute quand même que si vous êtes là, vous aimez quand ça brille. Mais vraiment ce fard-ci de chez Glam Shop, il est juste magnifique. Et voilà, rien de plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller mettre du mascara, je vais faire mon visage et je pense que je vais faire un petit ratil. Pour le ratil, tout ce que je vais faire, c'est simplement réutiliser les deux fards en fait de chez Autrera Beauty pour venir un petit peu smoker. Donc utilisez le fard rose sur tout mon ratil inférieur, plus un tout petit peu du fard marron vers l'extérieur pour faire l'effet un petit peu, vous savez, smoker un petit peu vers le haut. Et je vous retrouve à la fin pour le look complété. Et voilà, le look terminé avec un petit zoom. Juste pour terminer donc, j'ai fait mon ratil avec ces deux teintes de la palette Autrera, donc le rose et le marron. Et sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres Charlotte Tilbury dans la teinte Walk of No Shame et un petit gloss de chez Chanel en teinte 804. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos dans ces cas-là. Mais voilà, pour le look terminé... Alors, je n'ai pas précisé ce que j'ai utilisé comme teint. Comme je vous le dis, c'est en fait, vous trouverez toujours tout en barre d'infos, normalement. Mais pour le teint du jour, j'ai utilisé le nouveau fond de teint de chez Makeup Forever que je suis en teinte testée, qui est dans leur gamme HD, dont j'adore la poudre. Et je ne vous cache pas que le fond de teint est franchement pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un teint magnifique. L'anti-cerne, c'est Chanel. Pour le blush et l'highlight, j'ai utilisé bien évidemment, parce que dans ces cas-là, j'aime bien avoir des produits, comment dire, assez floutants, assez aériens. J'ai utilisé la gamme de chez Natasha Denona dans ces Glam Face Palettes. J'ai pris le blush de la dark et l'highlight de la light, pour donner une petite idée. Et le bronzer, c'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury dans la palette Nude Gasm. Encore une fois, vous retrouverez tout en barre d'informations. J'espère que cette espèce de mini-tuto rapide vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour aujourd'hui ou pour un autre jour de la semaine ou si le 14 février, c'est comme n'importe quel autre jour. Et je vous suis quand même. Vous pouvez très bien faire ce look pour n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel jour de week-end, n'importe quel jour de l'année. C'était l'objectif aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos petits plans ou aussi vos looks, en tout cas vos idées de looks que vous aimez porter pendant ces temps-là. N'hésitez pas à partager tout ça. Et n'hésitez pas non plus à partager avec moi sur Insta des photos. J'adore toujours voir un petit peu ce que vous faites. On s'inspire les uns des autres et c'est ça qui est génial. Si ce n'est pas déjà fait, du coup, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez avec nous dans cette superbe communauté qui est franchement remplie de gens absolument géniaux. Soyons clairs, vous retrouverez ici les meilleurs. Je suis sûre qu'il y en a plein ailleurs, mais ils sont quand même concentrés ici. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée, une très très belle soirée et une magnifique semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501